Vous y croyez vous ? Ça c'était moi il y a 6 ans ! Alors là bah j'utilise mon... Le micro là... Oui... Et le masque. Je vous rappelle que si vous voulez me voir démasquer, Il faut vous abonner. Une fois que j'aurai atteint les 50 abonnés, Vous verrez mon visage. Elle a très très mal vieilli ta vidéo copain ! Oh ça a tellement mal vieilli ! Parmi les plus loin d'entre vous, A la vue de ce vieux let's play, Je vous imagine comme ça ! Mais Wario Land c'est nul, C'est tout pixelisé, J'étais pas née ! Wario Land 4 est sorti en 2001, Mais vous savez que ce dernier est en crainte de créer un nouveau genre de jeu ? Comme par exemple ici présent, Pizza Tours sorti le 26 janvier 2023. Banger le truc. Il se peut d'ailleurs que vous connaissez Pizza Tower pour ce même ! J'ai rien compris. C'est n'importe quoi ! Enfin bref, vous avez compris c'est n'importe quoi. Mais également Anton Blast comme vous pouvez voir. Et le personnage d'ailleurs ressemble beaucoup à Wario. Mais regardez ça, regardez ce gameplay nerveux ! Regardez le chrono ! Vraiment c'est Wario Land 4 ! Et d'ailleurs peut-être que celui-ci d'ailleurs on le fera sur la chaîne. Je vous laisse découvrir la suite de ce let's play. Salut c'est Metal Blast et bienvenue dans ce deuxième film sur Wario Land 4. La dernière fois, On s'était laissé ici, Et on va attaquer avec tout Allwood. Ouais. Ah ! Attends mais j'ai... Je me suis dit il se passe quoi ? A quel moment quoi j'ai... Je débloque le premier fragment. Bon bah comme ça c'est fait. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je me rappelle pas. Ah oui ! Ah ouais c'est ça ! Bah ouais ! Bah oui ! Bah oui bien sûr ! Bah ouais pourquoi pas ! Ouais donc en fait là on a... On a un maître du crayon. Qui nous dessine des créatures. Et les créatures bah ouais une fois sur deux voilà. Elles peuvent nous attaquer de ce style. Ah c'est sympa ! C'est super sympa ! Ah bah je vais taper mes leurs esquives. Ok donc là c'est bloqué. On commence direct par un niveau chiant à... Oula ! Et au même moment où je pars j'ai failli me faire rouler dessus. Alors bien évidemment j'aimerais vous remercier de l'accueil chaleureux que vous m'avez donné pour la première vidéo. C'est un retour en force pour Rory Holland 4 sur cette chaîne YouTube. Et si j'ai pas de bêtises à l'heure actuelle. La première vidéo a fait 340 vues. C'est énorme car par rapport à l'ancien let's play ça représentait 4 vidéos qui faisaient 60 vues. En tout ! Épisode 1 une vingtaine de vues. Épisode 2 une vingtaine de vues. Vous avez capté ! Mais bon vu que ça fait 4 ça fait 80 mais vous avez compris. En tout cas je suis très content de savoir que ce let's play vous plaît. C'est vraiment Metal Blaze à la source tu vois c'est vraiment ce qu'il y a... Ah ! Je me fais attaquer. C'est vraiment le premier let's play que j'ai fait sur ma chaîne. Encore une fois je le rappelle. Et j'avais un petit peu envie d'actualiser ça. Surtout avec une meilleure caméra, avec un meilleur micro. Profiter de ça. Bon mon commentaire c'était pas encore ça. Par contre cette fois-ci il y a du montage. Contrairement au premier let's play ouais. Bon j'ai remarqué ça sur mon tour premier let's play en fait. Il y a des moments genre je parle pas. Mais genre c'est désagréable en fait. Genre d'avoir un commentaire. Il y a un commentaire mais en fait il est très approximatif. Ah déjà ? Ah 6 minutes. Ah bon bah d'accord. Peut-être que je parle je parle mais... Ah bah tiens Kayser salut. Parce que cette petite clé s'appelle Kayser. Et on a besoin à chaque fois pour terminer le niveau. Par contre j'ai pas encore tous les fragments. Tu fais comment ? Ok bon on y va. Ah on a une nouvelle mécanique ok. Donc on doit taper les crayons pour... Je suppose moi qui vais monter comme ça. Ah mais aussi les dessins sur les murs. Oh non pas ça. Mais pas ça. Attends. J'aimerais vérifier ça. Ok là on peut passer. Oui regardez il s'est activé. Oh c'est sale. Ah super. Ok troisième fragment. D'accord et là je suis comme pour monter. Et bien il y a encore un crayon en face. Ah bien relou tout ça. Hé hé. Beau gosse. Ah bah tiens il est de retour lui. Mais ça m'étonnait qu'il était pas encore parti tu vois. Ah non que j'ai raté mon seau. Ou genre comment je crois. Ah mais. Bah oui je peux tout simplement aller là. Ah bah ouais super. Ah le dernier fragment est là. Super. Super vas-y on se casse. On se casse de ce niveau. J'ai pas de plateforme de l'autre côté. Du coup il faut que je tabasse les crayons. Pouf. Ah merde. Comme ça. Voilà pour passer comme ça. Ah ça passe crème. Bah si je peux. Casse. Ah. Si. Si c'est par là. Si c'est par là. Et l'autre il continue à décider. Arrête de décider. J'en parle plus de toi. Super. Ce qui nous fait qu'on a maintenant 3 gemes topaz. Et je le rappelle qu'on a aussi une gemme emerald. Et il en faut 4 pour réapport du boss. Et du coup il nous reste un niveau. 2000 euros. Je passe devant mais du coup je viens de me rappeler que. Effectivement il se peut que j'ai eu un petit problème de rushement. Pendant le précédent épisode. Simplement parce que vraiment je me suis mute. Parce que j'ai éternué. Je ne suis pas des mutes. Vous l'avez vu. Du coup j'ai dû skipper un petit peu le niveau. J'étais bien heureux de faire ça. Parce que je me suis dit. Oh non. Oh non. Je ne vais pas enlever le niveau et tout. Alors du coup j'ai tout fait en voix off. Éventuellement pour les personnes qui n'auraient pas vu la dernière vidéo. Alors je vous invite à aller la voir. Bah peut-être que les réacteurs vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. On a Wario. On a les transformations. On est dans une pyramide d'auri. Et on est enfermés. Et du coup le niveau c'est des dominos. Effectivement. Alors je crois que je me dépêche. En fait le but dans ce niveau. En tout cas dans ce niveau-ci. Aïe. C'est retourné au même moment. Je crois qu'il faut que Wario se dépêche. Probablement à un certain moment on va activer des passages. Sinon je risque d'être bloqué. Dans d'où je me dépêche. Faut aller vite. Non pas lui. Lui il est allé me transformer. Je m'en souviens. Ok. Voilà. Ah. Bah super monsieur. Monsieur qui me donne une transformation. Bah tiens. Par pur hasard. Est-ce que tu veux pas me taper ? Voilà. Nouvelle transformation. Je ne sais plus si on l'avait déjà vu celle-là. Wario ressort. Tout ça pour un vieux tuyau violet. On s'en fout. On s'en bat les steaks. Ok. Il y a une pente. Est-ce que Wario par pur hasard peut taper une roulade ? Ouais c'est ça. C'est vraiment ça le truc à faire. Ah. Il faut qu'il fasse ça sur tout le long. Encore encore encore. C'est pas fini. Non je suis pas allé assez vite. Vous l'avez vu. Je suis pas allé assez vite. Et du coup ça a tout désactivé. Ah je sais pas si il faut que je réinitilise la salle. Mais je crois que c'est mort. Parce que du coup comme ça j'aurais pu débloquer le passage ici. Et là c'est mort. Ah autre chose que j'aurais aimé vous mentionner plutôt. Chose que j'ai aimé mon souvenir dans l'épisode précédent. Sauf qu'à ce moment là j'étais mute. Non en fait j'aimerais vous renseigner le fait que regardez. Je ne joue pas au joystick. Je joue à la croix directionnelle. Pourquoi ? Pourquoi vous allez dire ? Parce que Wario peut se baisser en premier lieu. Il peut sauter. Donc il peut mieux que se baisser. Il peut aussi sauter et se déplacer. Et ça ça marche uniquement avec la croix directionnelle. Si je fais tout ça avec le joystick c'est impossible. C'est infaisable. Bon c'est sûr avec la maître que j'ai forcément c'est pas trop ça. Tu vois. C'est une croix directionnelle. Je rappelle que du coup j'ai les deux du Xbox. Si jamais. C'est amovible. Je ne vais pas faire ça. Je vais pas avoir une vraie croix. Mais je n'ai pas la pièce qu'il faut en fait. Du moins j'ai juste la maître. Sur la machine d'origine. Elle va ressembler à ça. C'est une vraie croix directionnelle. Ça a été breveté ce truc. Ça a été prévu. Bon là c'est une gay boy color. Mais vous avez compris le délire. Voilà. Et là par exemple tu vois je peux me déplacer. Tout en étant baissé. Et ça marche. Tu vois si je faisais ça au joystick ça marcherait pas. A l'heure actuelle j'aurais pris des dégâts à cause des pics. On se revoit les steaks. Oulah oula. Ah merde. Ça c'était pas prévu ça. C'est pas prévu dans le plan. Mais il faut aller où ? Ah je vais être en retard. J'ai du retard. J'ai du retard. Je suis en retard tout le temps. Comme cette salope de lapin blanc. Super prise intelligent. Super métal blaise. Ah quoi que. La chance. La chance. Ah. Ah ah ah. Mais pourquoi les potions vont m'attaquer ? Ah mais elle est la grenouille. Allez. Oulah oula. Oh attends je peux passer au dessus et en dessous là. Je passe au dessus. Attends c'est le dernier ? J'ai que deux fragments. Qu'est ce que c'est que ce délire ? Oh Kaiser. Kaiser il est là. Mais par plus de hasard il y aurait pas un autre fragment qui se cache dans les coins. Oh mais il y a un fragment ici. Il me manque toujours un. Ok c'est la fin. Ah voilà j'en ai que trois. Eh bien vous savez quoi ? Je vais ouvrir une petite ellipse. Et je vais essayer de trouver le dernier fragment. Ah ouais. Je ne peux pas avancer. Je vais ouvrir la porte. La porte d'ailleurs qui nous emmène vers le boss. Bah sauf que l'heure actuelle bah... Il va y en a même manqu'une. C'était donc là qui se cachait en fait depuis le début. La grosse blague. Et voilà. On a forcément l'animation de la porte du coup. Cela veut donc dire que nous avons accès à un boss. Et ce boss c'est un non-ours. Alors de souvenir on a des mini-jeux. Oui c'est ça. On a trois mini-jeux. Et avec ces mini-jeux. Si je ne dis pas de bêtises. On gagne des pièces. Vous pouvez voir du coup que là mon score est déjà maximal. Parce que j'ai appliqué un code triche. Pour éviter qu'on joue pendant des heures. Mais je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Wario Hope. Qu'est-ce que c'est ? C'est Wario qui saute. Ah mais c'est le jeu du dinosaure. C'est le jeu de Google Chrome. Ah c'est vraiment ça. Je suis à fond de temps. En principe finalement je crois que c'est tous les 10 points on gagne une pièce. Bon. J'ai longtemps perdu. Ça ne sert à rien de s'éterniser. On a également un jeu de baseball. Je vous le montre parce que de sous-dire sur mon premier play j'ai jamais montré ce jeu. Alors oui du coup là c'est... Pas dans le bon sens. Hop là. Hop là mon copain. Ah oui. Puis en plus ils mettent des feintes comme ça. Bah super. Bah c'est incroyable. Ah oui. Oui oui oui. Genre soit c'est ralenti. Soit c'est accéléré. Ça va être quoi la prochaine ? La prochaine elle est passée. Il va me feintir. Ah t'es mal à quelle vitesse elle est partie celle-là. C'est bon. Mais attends quoi 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 il s'est passé quoi ? Pourquoi je ne l'ai pas vu celle-là ? Ok deux strikes. Je l'ai. Mais non mais il m'a encore fait une feinte. Bah c'est mort. Parce que là on a un autre jeu visiblement c'est Wario Roulette. Allez j'avais pas envie d'y jouer mais je vais quand même vous le montrer. Quoi ça consiste déjà ? Look. Ok. Les yeux bruns, les yeux normales, une bouche ouverte. Ok. Je crois que je le souviens. Ok ça. Un nez classique. Celle-là. Voilà c'est un jeu de mémoire visiblement. C'est long et c'est chiant. C'est pour ça en fait que je ne voulais pas faire les mini-jeux. Je me devais de vous montrer pourquoi je n'avais pas envie de les faire. Est-ce qu'on se fait un co-boss maintenant ? Allez c'est parti. Le boss. Oh boy. Alors donc on a la porte du boss. Bon. On a un item shop. Et c'est donc ça. C'est donc un sac que nous servent les points. En fait ça nous sert à acheter des buffs. Des trucs qui vont éclater le boss. Et donc en fonction de l'objet que je prends ça va lui faire plus ou moins mal. Je ne sais plus c'est quoi qui fait mal du coup à Aérodent. J'allais voir sur le wiki et visiblement c'est les lèvres. Les lèvres qu'il défonce. Alors il y a d'autres trucs hein. Mais ça fait moins de dégâts. Et c'est vraiment les derniers ceux qui coûtent 10 qui sont capables de tuer les boss. Mais en particulier le boss qu'on va faire c'est ça. C'est à ça qu'il est sensible. C'est aux lèvres. Du coup on a un petit copain avec nous. Il est là. On va être une raclée. Il est là pour en découdre. Et surtout on va gagner du temps en fait. Ah oui je vais te dire. Il y a un good et un bad ending dans ce jeu. Donc si je vais faire le good ending j'ai plutôt intérêt à tirer ces objets là. Ça va me faire gagner énormément de temps. Voilà. T'es ma sabarde de vie en train de fondre. Voilà. C'était vraiment aussi simple. Ok normalement. Je vais en voir des petits rachutes. Voilà. Je l'envoie là haut. Ok. Ça le dégonfle le dune ours. On tabasse le dune ours. Et on tabasse la souris. Rien de quoi j'arrive à tabasser. Tiens prends ça. Prends ça. Vous l'avez pas vu mais j'ai un petit peu galéré. Et là finalement j'ai réussi à enchaîner deux coups d'un seul coup. Bon. Je ressors tout de même vainqueur. Car j'ai les trois coffres. Et pour avoir le good ending. On va avoir tous les coffres dans ce jeu. Des combats boss. En tout cas c'est formidable. Je me suis un petit peu pris la tête contre ce boss. Mais vous le voyez je suis resté très calme finalement sur la fin. Je suis quand même très satisfait tu vois. Bon. Et bien on en a fini avec le topasse passage. Ce qui fait qu'on avait un cul deux boss. Il reste encore trois. Et le boss final. Et bien je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Et bien sur ce si vous avez aimé ce deuxième épisode sur Wario Land 4. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Je serais ravi d'avoir vos retours sur cet épisode 2. Et donc sur ce je vous dis à très bientôt. Soit dans l'épisode 3 ou dans une prochaine vidéo. Allez. La vie. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501